Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, pour une vidéo rangement et astuces de rangement pour les stickers. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, suite notamment à mes Plan With Me avec les stickers de la boutique de chez Lanoub Planner. Donc j'espère qu'elle vous plaira et que surtout elle vous sera utile pour trouver vous-même la meilleure méthode de rangement pour vos stickers. Alors comme beaucoup d'entre vous, je pense, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de stickers. J'en ai déjà acheté pas mal par le passé et en plus, donc maintenant, j'ai deux partenaires qui sont la Demoiselle de Papier et la boutique Lanoub Planner qui m'envoie également des stickers de leur création. Donc au fur et à mesure, je cherche les méthodes les plus pratiques en fait pour classer tous ces stickers et je vais donc vous montrer un petit peu mes différents styles de rangement. Alors le premier que je vous montre, c'est ici un planeur de chez Idiswap à la base que je n'utilisais plus et donc j'ai trouvé pratique pour y mettre mes stickers. L'avantage, c'est que vous pouvez trouver dans le commerce des petites pochettes comme ceci en plastique en format A5 et comme vous voyez, elles rentrent parfaitement dans ce type de planeur. Donc ici, je profite des petites pochettes pour mettre deux, trois choses qui sont un petit peu, voilà, des petites chutes de stickers que je ne sais pas trop où mettre. Et puis donc j'achète dans le commerce ces pochettes en format A5. Alors celles-ci, donc elles sont assez épaisses, elles sont de bonne qualité. Je les achète dans un magasin près de chez moi, donc je ne peux pas vous donner de lien, mais ça je pense que vous en trouvez partout, dans toutes les papeteries. Et puis comme vous voyez, celui-ci est déjà bien blindé. Donc ici, j'y range déjà mes stickers de la Demoiselle de papier. Ensuite, j'ai ici des stickers de la boutique Lidou Spot sur Etsy, qui est une compatriette suisse. Je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'informations. Donc elle fait aussi des très très beaux stickers, voilà. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je m'en serve un petit peu plus. Voilà, ensuite ici, ce sont des stickers, je crois qu'ils viennent de chez AliExpress. Ici, ce sont des petites séries que j'ai imprimées sur, donc vous trouvez des fois des kits comme ça de stickers à imprimer sur Pinterest par exemple. Donc ça, c'est des stickers que j'ai imprimées moi-même. Ici, je ne sais plus honnêtement, je ne sais plus exactement. Je sais qu'il y en a qui m'ont été envoyés dans des swaps également. Ça, si je ne me trompe pas, ça vient de chez Action. Ça, c'est du Prima. Voilà, enfin, il y a un petit peu de tout. Et puis à la fin, il y a beaucoup aussi de planches kawaii. Voilà, parce qu'il fut un temps où j'étais très très... Voilà, j'étais très kawaii. Enfin, j'étais très sticker kawaii comme ceci. Et je décorais mes planères pratiquement qu'avec ça. Donc il m'en reste encore pas mal. Le second système de rangement que je vous présente, donc c'est de nouveau dans un planeur. Ici, c'est dans un format personnel. Donc c'est un planeur comme ceci en plastique transparent que j'avais acheté à l'époque sur AliExpress et dont je ne me servais pas. Jusqu'au jour où j'ai également trouvé sur AliExpress, en fait, ces petites pochettes plastifiées, donc pour mettre dans les planeurs en format personnel. Et là, donc, j'y range des planches de stickers. Donc, comme vous voyez, qui sont en longueur comme ceci. Il y a pas mal de stickers qui ont ce format-ci. Donc voilà, c'est parfait pour mettre dans ces petites pochettes en plastique. Vous voyez, donc là, de nouveau, j'ai un peu de tout. Il y en a qui viennent des États-Unis. Il y en a qui viennent de boutiques près de chez moi. Voilà, je crois que ça, c'est de l'action. C'est aussi des petites planches parfois qu'on envoie justement dans des swaps. Donc pour éviter qu'elles ne traînent partout, eh bien, je les stocke ici. Et puis j'ai encore quelques petites planches ici, kawaii. Et j'ai encore quelques pochettes, comme vous voyez, pour en ranger. Voilà, ça, c'est aussi bien pratique. Je vous mettrai également le lien de ce planeur transparent ainsi que des petites pochettes, si ça vous intéresse de recréer un système de rangement comme ceci pour vos stickers. Alors, j'ai ensuite des petits albums comme ceci. Donc à la base, c'est vendu comme album photo. Celui-ci, par exemple, vient de chez Carrefour. Donc là, vous avez la couverture originale. Donc c'est des petits albums photo. Vous pouvez enlever donc la couverture avant et arrière pour y mettre votre propre photo, votre propre illustration. Donc ici, j'ai imprimé une petite illustration d'un planeur de Simple Stories parce que celui-ci contient toutes les planches de la marque Simple Stories que je reçois donc de ma partenaire, la demoiselle de papier. Voilà. Donc comme vous voyez, c'est un format qui s'y prête tout à fait. Et puis ces deux-là, je les avais commandés sur Etsy. Ils sont dans un format un petit peu plus petit, comme vous voyez. Je les ai depuis très longtemps, donc je ne pense pas que je retrouverai le nom du vendeur, de la vendeuse. De toute façon, ça vous reviendra moins cher d'acheter ces petits albums photo dans une grande surface, justement, style Carrefour, Intermarché, etc. Et puis donc, dans celui-ci, j'ai des petites planches comme ceci, très kawaii. Comme je vous disais, que j'utilisais à l'époque énormément pour mes planeurs. Il faudrait que je me resserre un petit peu d'ailleurs. Et puis dans celui-là, il y a un petit peu de tout, je crois. Voilà. Comme j'en ai déplacé certaines, c'est pour ça qu'il y a des vides. Mais voilà, des petites planches comme ceci. Donc là, il y a un petit peu de tout. Et donc, pour terminer, ici, ce sont les deux systèmes de rangement que j'ai trouvés pour les stickers de la boutique L'Anneau Planner. Donc, quand j'ai commencé cette collaboration, j'ai cherché le meilleur moyen, en fait, de ranger les stickers de cette boutique. Donc, j'ai d'abord celui-ci. Donc, ce sont des couvertures que j'ai refaites moi-même. Ici, c'est du papier de chez Action, donc que j'ai eu de plastifiée, ma plastifieuse. Des anneaux pour Happy Planner, donc de la boutique Mambi. Et donc, à l'intérieur, j'ai des pochettes comme ceci, plastifiées, qui sont, en fait, déjà préperforées, comme vous voyez, avec ce type de perforation, donc le même type de perforation que dans les Happy Planner. Vous trouvez ça également dans le commerce. Alors ça, je ne peux pas non plus vous donner de lien, parce que je les ai trouvées dans un commerce près de chez moi. Je pense que si vous regardez sur Amazon ou dans des papeteries près de chez vous, je suis sûre que vous allez en trouver. Et donc, dans celui-ci, je range tous les kits de la boutique de chez Lanoube. Donc ici, j'ai d'abord des Day Cup. Donc ensuite, avec la cour de Lisa de la boutique, et donc j'ai imprimé quelques dessins de sa boutique pour pouvoir faire des intercalaires comme ceci. Donc j'ai d'abord les kits par semaine. Voilà, donc ceux-ci, ce sont certains que j'ai déjà utilisés. Ici, voilà. Donc ça, ce sont les kits semaine. Ensuite, j'ai ici les mini-kits. Voilà. Quelques mini-kits également. Ensuite, donc, des petits kits ici mensuels. Et puis pour terminer, les kits pour mini-happy planner. Voilà. Donc je n'ai pas de mini-happy planner, mais je lui en ai pris quand même un ou deux. C'est avec ça que je décore en fait mon planner en format B6. Et puis pour terminer, si vous avez suivi les plans with me que j'ai faits ces dernières semaines, vous m'avez sûrement vu utiliser ce petit carnet de planches de stickers. C'est un petit carnet que j'ai fait pour y stocker les petites planches de la boutique de chez Lanouve. En fait, je cherchais un système de rangement qui soit facilement accessible parce que quand je suis en train de faire ma semaine et que j'utilise pas mal de ces petites planches, c'est pas très facile si elles sont dans des pochettes de la sortir de la pochette. Il faut la remettre ou alors on ne la remet pas et du coup on en a partout. Après, on ne sait plus où on en est. Donc en fait, je me suis simplement inspirée du sticker book de chez Mambi. Voilà, qui est celui-ci. Celui-ci est vendu par Mambi. Il est fait pour stocker les planches de stickers qui sont vendues dans les blocs de chez Mambi. Et donc, comme je vous le disais, je me suis servie de cette idée pour créer mon propre petit book de stickers. Voilà, donc à la taille des planches de chez Lanouve. Donc je vais vous laisser maintenant avec le tutoriel pour créer ce petit sticker book. Et puis, on se retrouve juste après. Alors, pour faire ce petit sticker book, j'ai d'abord pris deux papiers de 10 par 15 cm. J'ai pris deux petites pochettes comme ceci à plastifier. Il vous faudra des petites languettes de papier qui vont mesurer 14,5 par 4 cm de large. Des anneaux pour appui planeur. Une petite paire de ciseaux. Et puis, une perforatrice comme ceci. Et puis, finalement, il vous faudra une plastifieuse. Alors là, j'ai choisi de faire un petit sticker book qui va mesurer 10 par 15 cm. Donc c'est la taille de mes deux papiers pour mes couvertures. Mais bien sûr que vous pouvez choisir la taille que vous souhaitez. Donc vous pouvez choisir de les faire plus petits, plus grands. Vous pouvez même faire un sticker book en A4 si vous souhaitez. Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, j'ai juste fait une petite étiquette marque avec le mot sticker dessus pour coller ça sur la couverture. Et puis ensuite, je vais prendre mes petites pochettes à plastifier. Alors l'avantage, c'est que celles-ci font exactement la bonne taille. Donc elles sont déjà des pochettes qui sont en 10 par 15. Voilà. Et puis, je vais insérer ça dans ma plastifieuse. Sous-titrage MFP. Donc maintenant que j'ai plastifié mes couvertures avant et arrière, je vais venir prendre mes petites bandes de papier. Donc elles doivent faire la longueur de vos couvertures. Je les ai fait un tout petit peu plus petites pour être sûre qu'elles ne dépassent pas, que ce soit quand même joli. Et puis, étant donné que j'ai arrondi les angles de mes couvertures avant et arrière, je trouve aussi plus joli d'arrondir les angles de mes petites bandes de papier. Donc c'est ce que je fais. Et puis, je vais ensuite utiliser ma perforatrice de chez Mambi pour faire perforer ces petites languettes. Alors ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de perforatrice Mambi, je vous montrerai juste après un moyen pour perforer, donc pour créer ces petites perforations sans la perforatrice. Voilà, donc je vais maintenant venir faire mes perforations dans mes couvertures avant et arrière. Donc pour ça, j'utilise une des petites languettes qui va me servir de guide pour savoir où je vais devoir perforer, parce que cette fois, je vais utiliser une autre méthode. Donc je vais venir prendre ma petite perforatrice qui fait un seul trou. Et puis là où j'ai fait mes petites marques, mes petits repères, je vais venir faire des perforations. Et donc bien sûr, pareil pour la seconde couverture. Donc là, je mets des barres de la couverture avant, étant donné que j'ai déjà fait les perforations, comme ça je suis certaine de perforer exactement au même endroit. Et donc ensuite, comme vous voyez, je viens prendre mes ciseaux et je fais deux petites encoches juste en face de chaque perforation. Et donc ainsi, je vais pouvoir insérer mes anneaux de Happy Planner. Ensuite, je viens donc mettre une bande de double face sur chacune de mes petites languettes. Alors moi, je les mets donc sur un seul côté pour pouvoir donc coller une seule planche de sticker par languette. Mais vous pouvez choisir aussi de coller donc du double face des deux côtés de vos languettes. Et ainsi, eh bien, vous aurez sur chaque languette, vous aurez deux petites planches de sticker. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Sous-titrage ST' 501 Et puis donc, on va ensuite tout simplement insérer nos petites languettes avec le double face dans notre petit sticker-book. Et il ne nous restera plus qu'à coller nos planches de sticker. Et le tour est joué ! Et bien voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile pour trouver le meilleur moyen de ranger tous vos stickers. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir. Et puis de vous abonner pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Et puis moi, en attendant de vous retrouver très prochainement, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao !